Belga Le point de transparence, a-t-il précisé lors de points presse quotidien. Les faits relatifs à ces plaintes n'ont pas encore été tous confirmés et certaines d'entre elles n'ont quoi une phase d'enquête préliminaire, a ajouté le porte-parole. Sur les 31 plaintes, 12 visent des personnels dans des opérations de maintien de la paix, 19 des employés d'agence ou de programme de l'ONU, 10 étaient liés à des abus sexuels, 19 à de l'exploitation sexuelle, et de thiers de nature encore inconnus. Parmi les organisations concernées, 15 plaintes visent des employés dues au commissariat aux réfugiés, 4 concernent la mission de paix monusco en RD Congo, 3 celles au Liberia, 2 l'opération en Centrafrique et 1 plainte cible un membre de l'UNICEF Agence chargée de la protection des enfants. Les faits présumés ont été commis pour 12 d'entre eux en 2017, 2 en 2016, 6 en 2015 ou lors d'années précédentes. La date de 11 faits dénoncés n'est pas connues, a indiqué Stéphane Dujaric. Dans les 31 plaintes, 38 homestes soupçonnées et 72% des 36 victimes présumeuses des femmes, 19% des filles. Au cours de la même période de 3 mois, 14 enquêtes ont été déclenchées, a enfin déclaré le porte-parole. Depuis une douzaine d'années, une pléiade d'affaires d'abus sexuels ont terni plusieurs opérations de paix dans le monde. Parmi les pays concernés, figurent la Centrafrique, la Rd Congo, la Côte d'Ivoire, la Somalie, le Soudan, l'Afghanistan ou Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada